bonjour à tous et à toutes donc on était ce matin sur le marché de crayon avec beaucoup de concurrents puisque tout le monde a trouvé que le marché de crayon était the place to be on a même eu le droit aux équipes arcachonaises et à l'ancien maire de bordeaux qui sont venus sur le marché on sait pas très bien pourquoi mais bon voilà donc enfin nous en tout cas on y était on a eu pas mal d'échanges avec les gens qui ont bien voulu échanger malheureusement on constate aussi qu'il ya beaucoup de gens qui refusent le tract avant même de voir qui leur propose et ce qui laisse penser que ils vont pas aller voter ça les intéresse pas quand on dit les élections départementales ils disent merci donc c'est assez inquiétant et bon j'espère que vous ferez tous tous et toutes autour de vous pour que les gens aillent au moins voter on sait bien qu'il ya encore beaucoup de progrès à accomplir que les votes blancs sont pas reconnus mais il faut pas laisser tomber ce pouvoir de donner son avis parce que sinon on a tout perdu voilà donc dans les échanges qu'on a eu avec les gens il ya pas mal de questions sur les jeunes sur l'abandon des jeunes aujourd'hui dans la politique gouvernementale sur l'absence de projets des autres équipes sur ce sur ce sur cette jeunesse qui est un peu délaissé depuis des années et beaucoup délaissé depuis le début de la crise du co vide donc nous on voudrait insister sur une mesure très importante qui est portée par les insoumis et bien sûr aussi par les écologistes puisqu'ils se sont alliés avec nous et qu'on mettra en place si jamais on est élu au département c'est la garantie de revenus pour les jeunes de 18 à 25 ans donc on parle beaucoup du rsa évidemment ce serait une première étape importante d'accéder aux rsa pour les jeunes de 18 à 25 puisqu'on sait qu'ils sortent complètement des minima sociaux ils ont droit à rien ils n'ont pas accès donc ce serait un premier pas mais nous ce qu'on voudrait derrière c'est aller beaucoup plus loin et c'est garantir un emploi public à chaque jeune de 18 à 25 ans chaque jeune qui est au chômage lui garantir un emploi public rémunéré au smic donc avec une rémunération correcte qui lui permettent à la fois de s'émanciper c'est à dire de quitter son foyer de créer sa propre famille et qui lui permettent d'avoir une utilité sociale un statut et un travail utile à la société ces emplois publics qui pourraient être créés dans de multiples domaines dont on a où on a vraiment besoin d'embaucher aujourd'hui que ce soit la bifurcation environnementale avec tous les travaux qui vont qui vont être à faire sur la rénovation thermique sur l'adaptation des routes aux mobilités douces puisque ça c'est aussi un projet phare que nous défendons les mobilités douces et l'adaptation des parcours scolaires en particulier pour que les gens arrêtent de prendre leur voiture pour amener leurs enfants à l'école donc sécurisation il y a beaucoup de travaux là dessus beaucoup de travaux sur l'accompagnement au numérique beaucoup de choses à faire aussi sur l'accompagnement des enfants dans les écoles voilà donc des emplois publics qui soient créés par l'état ou les collectivités territoriales peu importe mais leur garantir ça et du coup on va plus loin que la mesure qui est proposée par Jean-Luc Gleize du revenu de base qui consiste lui simplement à choisir 500 jeunes en Gironde et à leur donner 700 euros ce qui ne suffit pas pour s'émanciper et pour vivre correctement et en plus ça n'est pas un emploi c'est simplement une allocation donc ça ne résout pas grand chose voilà c'était un petit point sur ce thème là n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précision merci merci